Ça y est, on redémarre cette chaîne destinée au webdesign. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette deuxième saison avec plein de changements que j'ai hâte de vous dévoiler. Allez, j'en dis pas plus, à tout de suite, c'est parti ! Alors, avant toute chose, vous savez très bien comment ça se passe sur cette chaîne. L'idée, c'est de me soutenir avec juste un petit clic sur la petite cloche qui se trouve juste à droite, comme ça, vous serez notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Comme la saison dernière, je ferai en sorte d'envoyer 5 vidéos chaque semaine avec que du contenu qui vont vous aider dans votre carrière en tant que webdesigner freelance. Et donc, l'idée de cette nouvelle saison, c'est de vous présenter plein de nouveautés que j'ai mis en place. J'ai pris le mois de janvier pour m'y consacrer. Allez, c'est parti, je vous dis tout ! Alors, quand on a démarré cette chaîne l'année passée, on était à cette même période et je m'étais dit « Ok, j'ai envie de faire une chaîne YouTube. Pourquoi ? » Parce que j'avais quelques exemples comme Casey Nastat, comme d'autres chaînes que je trouvais vraiment super passionnantes. Il faut dire que quand j'ai commencé à découvrir YouTube, il y a bien presque 10 ans de ça, c'est là-dessus que j'ai appris à créer des sites Internet. C'est là-dessus que j'ai appris à utiliser Photoshop, là-dessus que j'ai appris à utiliser Illustrator. Donc, pour moi, YouTube, c'est un peu comme une grande histoire d'amour. J'ai vraiment toujours apprécié YouTube. J'ai toujours été impressionné par le nombre de contenus qu'on pouvait y trouver. D'ailleurs, on dit souvent « Google est mon ami ». Moi, je dis « YouTube est mon ami ». Et donc, cette nouvelle saison, comme l'année passée, j'ai pu tenir un an en vous envoyant 5 vidéos par semaine avec, j'espère, du contenu qui vous a aidé dans votre carrière de freelance et de webdesigner graphiste. L'idée de cette nouvelle saison, c'est de rajouter encore une marche en plus. J'ai décidé de changer de look, changer 2-3 petites choses qui vont, en fait, la simple et bonne raison, c'est de vous donner plus de valeur, plus de conseils et plus d'infos. Comme ça, vous aurez vraiment tout un panel, toute une vision globale de votre activité. Et j'espère que, que ce soit en physique lors des événements ou en ligne, comme ici, sur cette vidéo, eh bien, je vous donne suffisamment d'infos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ça se passe juste en dessous. J'aurai hâte de voir tout ça. Alors, j'ai deux choses à vous annoncer aujourd'hui. La première chose, c'est que, comme je le disais, j'ai changé le look. J'ai changé le look du décor qui se trouve ici. J'espère qu'il vous plaît. J'ai mis une petite plante, comme ça, ça fait un peu plus sympa. Il y a un écran ici qui se trouve juste là. Et l'idée de cet écran, c'est de soutenir ce que j'ai à vous raconter et aussi de vous montrer parfois des petites choses qui pourraient être plus visibles comme ça. Donc, je vais en même temps, de temps en temps, partager mon écran comme avant et aussi montrer des choses ici sur cet écran. Je n'ai pas encore énormément d'idées de ce que je vais pouvoir mettre sur cet écran, mais je trouvais ça sympa. Si vous avez des idées, laissez-moi une idée ou deux dans les commentaires, comme ça. Eh bien, ça va m'ouvrir l'esprit et me donner quelques petites idées pour vous informer de nouvelles petites choses. Alors donc, nouveau décor, ça, c'est pour la chaîne YouTube. Mais sinon, sur Internet, sur le site Happy Desk, j'ai aussi complètement changé le look, complètement changé la manière dont tous les menus étaient disposés. Il faut savoir qu'en 2019, j'avais mis plein de choses en place. J'avais quatre sites en total. Il y avait Hello Web Flower, il y avait Happy Up Event, Happy Desk.be et puis, j'avais un site de formation en ligne. Et donc, aujourd'hui, j'ai tout rassemblé et l'idée, c'est d'avoir tout ça sous un même toit. Vous pouvez même maintenant, je vais vous montrer d'ailleurs mon écran tout de suite, vous inscrire sur le site et avoir un accès à un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir vraiment des infos que je ne partage pas à tout le monde de manière privilégiée. C'est 100% gratuit et tout se passe sur Happy Desk.be. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, premièrement, quand vous allez arriver sur le site, il y a comme avant la première partie et donc l'idée ici, c'était de rassembler plusieurs sites en un et ce que j'ai fait, j'ai donc créé différents thèmes et vous voyez qu'il y a des petits points qui correspondent chaque fois à un thème que j'ai mis en place. Et donc, il y a bien sûr toujours Hello Web Flower qui se trouve ici mais qui s'appelle maintenant Happy Web Flower On a les événements, Happy Web Events. Là, je n'ai pas changé de nom. Et donc là, vous voyez qu'on a quelques événements encore de prévus les mois prochains. Vous avez le blog qui s'appelle Web News, Happy Web News et donc sur lequel je vais continuer à alimenter. J'ai aussi fait une petite pause au début janvier. Mais donc, vous pouvez toujours retrouver toutes ces infos utiles. Alors, j'ai quelques partenariats aussi qui permettent de vous offrir des remises ou de partager tout simplement des outils que j'utilise et qui devraient vous faciliter la vie. Et donc, comme je le disais, vous pouvez vous abonner. Et donc, ici, je sors ici. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous cliquez sur inscription. Il y a deux sections. Soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes un freelance. Et donc, si vous êtes un freelance, vous créez votre compte. Une fois que c'est créé, vous allez accéder à votre tableau de bord vraiment personnel avec l'agenda sur lequel vous allez voir les différents événements. Il y en a 3-4 événements encore qui vont arriver par la suite. Et donc, ça, si vous êtes à Bruxelles, vous allez pouvoir venir me rencontrer en live lors d'un événement et apprendre des choses d'experts que j'aurais invité. Et donc, ici, vous avez de nouveau les partenaires. Et ici, vous aurez aussi toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Et comme ça, vous avez tout ça sous un même toit. Vous aurez... Vous avez aussi la formation qui sera en ligne début... Enfin, plutôt mi-février. Donc, j'ai prévu trois formations pour les trois prochaines années. Et l'idée, c'est de mettre tout ça sous une formation. Je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo. Mais voilà, vous avez vraiment toutes ces choses-là. Le tableau de bord va s'alimenter avec des choses qui vont vous permettre d'avoir encore plus de valeur. Et donc, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresse évidemment. Le but, c'est de rendre ça pratique pour vous. Et donc, j'ai hâte de voir vos retours. Voilà donc toutes ces nouveautés pour cette nouvelle saison. Alors, j'ai plein de choses en tête encore pour les prochains mois. Mais on va y aller tout doucement. J'espère que le nouveau look du studio vous plaît. Que le look et tous les outils que j'ai mis en place sur le site pour vous faciliter la vie vous plaisent aussi. N'hésitez pas, comme je le disais, à laisser un commentaire juste en dessous. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !